A Tréguénec, mieux vaut être motivé pour aller à la plage. Après 500 mètres de marche depuis le parking, on tombe sur ce panneau. Courant violent et déferlante, depuis le 15 juillet, la baignade et les activités nautiques sont interdites. L'arrêté municipal fait des vagues du côté de l'école de surf, présente toute l'année depuis 17 ans, avec ou sans poste de secours. Son directeur, qui assure avoir reçu l'accord tacite de la mairie, continue de faire cours sur la plage, pas plus dangereuse qu'ailleurs. Mais la saison s'annonce catastrophique. La plupart des gens respectent l'arrêté, ils vont ailleurs tout simplement. Mais pour l'école de surf, location zéro, cours de surf au ralenti. Donc on s'adapte, mais il va falloir trouver une solution rapide. Grosse déprime également des surfers comme Christian, qui pratique ici depuis plus de 40 ans. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que cet arrêté a été pris à l'année. C'est-à-dire que si je vois des vagues parfaites de 1 mètre, 1 mètre 50, les surfers se reconnaîtront au mois de novembre. Et bien je peux voir débouler quelqu'un qui va me mettre une prune. Non, laissez-nous surfer. Et moi je fais un appel à tous les surfers pour signer notre pétition. Aidez-nous les gars et attention, ça peut vous arriver. En quelques jours, la pétition a dépassé les 2000 signatures. Le collectif d'usagers et citoyens a eu moins de succès au prix du tribunal aujourd'hui, qui a rejeté le référé en suspension. Mais le bras de fer va se poursuivre. L'océan fait partie de la DN des Bretons. Donc interdire à des Bretons toute l'année, j'entends bien toute l'année, la baignade, les pratiques sportives, c'est pour nous totalement incompréhensible. Et surtout sans la moindre concertation, ni avec le public, ni avec les habitants, ni avec les acteurs économiques concernés. Le collectif organise un rassemblement samedi midi, plage de Kermabeck, contre l'interdiction. Et pour un débat public, la mairie n'a pas donné suite à nos sollicitations.